Je suis heureux de poursuivre cette soirée d'ouverture du colloque 2018 des Rencontres Philosophiques de Monaco. Après notre première séance consacrée à la maison de la philosophie, nous abordons une réflexion plus vaste peut-être, en tout cas moins restreinte à un domaine particulier qui n'est évidemment pas uniquement un domaine, la philosophie est loin d'être un domaine, pour approcher la question plus générale que nous avons intitulée « Quelle maison pour les cultures ? ». Nous avons invité trois personnalités très engagées, très engagées dans la vie culturelle, la vie culturelle française, européenne, et qui chacun à sa manière a pensé à cette question du lieu, la question des espaces de la culture, ces lieux, ces espaces où la culture peut être à la fois accueillie, peut être reçue, et évidemment accueillie et reçue pour être offerte, pour être donnée, pour se construire aussi, pour se développer, des lieux aussi où la culture peut être réinventée. C'est pour cela que nous avons choisi l'idée de la maison avec les amis, avec Charlotte, Robert, Joseph, pour encadrer quelque peu nos interrogations ce soir. Car la maison n'est pas uniquement un espace, ça a été dit. Elle est aussi une structure ou un lieu qui se voit à la fois en ce qu'il peut abriter, protéger, cacher, dissimuler, ainsi qu'offrir, créer, donner, réinventer. Trois personnalités remarquables que je vous présente, donc, en commençant par Frédéric Aïtoati, qui a une double formation en littérature et en histoire des sciences. Frédéric est actuellement chargé de recherche au CNRS après avoir enseigné sept ans la littérature française à Oxford. Elle est également metteur en scène de théâtre et dirige une petite formation expérimentale en arts politiques à Sciences Po Paris. Frédéric travaille à la croisée de ses différentes activités, les rapports entre littérature et sciences à l'âge classique, la question de la mise en scène ou de la mise en espace de la pensée, le rôle des arts dans l'espace public, les pouvoirs de la fiction et du récit. Nous sommes en effet très heureux d'accueillir Frédéric car son travail théorique cherche justement à comprendre et puis déployer dans toutes ses significations le lien ancien entre maison et pensée dans les arts de la mémoire. Et en particulier, son travail porte sur les techniques mnémotechniques, faisant des pièces d'une maison imaginaire ou réelle, le moyen de retrouver les éléments qu'on y a déposés. Je pense que nous toucherons là aux questions de ce que nous pourrions appeler les lieux secrets de la maison, la maison intime en quelque sorte, convoquée dans le fort intérieur du sujet et qui demeure non partagée. Nous toucherons donc aux différentes modalités par lesquelles la pensée réclame des lieux, des espaces pour se déployer. Nous chercherons à penser avec Frédéric quels sont aujourd'hui ces lieux où l'on pense, ces lieux dédiés à la pensée, des lieux qui permettent le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre le secret et le public, les lieux où l'on essaie la pensée, où on l'expose, où on l'expérimente, je crois que c'est un terme auquel vous êtes très attachés, où on la met à l'épreuve. Bibliothèque, école, théâtre, laboratoire, quelle architecture pour ces lieux ? Et dans quel rôle jouent ou doivent jouer ces lieux dans l'espace public ? Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Frédéric est profondément engagé dans l'expérimentation, l'expérimentation de ces différents modes de pensée où se déploient des lieux de pensée, des lieux pour penser, comme elle les appelle, et donc j'espère qu'elle partagera avec nous quelques exemples de ces lieux éphémères ou pérennes, tels qu'elle aura pu les expérimenter à travers des conférences performances, des expositions, etc. Je pense notamment à tout son travail très intéressant avec Bruno Latour, par exemple, Inside, ou alors ce qu'elle a réalisé avec le théâtre des négociations à Nanterre. Bruno Racine est écrivain et il a dirigé de nombreuses institutions où toutes les questions du rapport entre le lieu et la pensée, la culture, l'activité intellectuelle, artistique, scientifique, se posaient dans toute leur profondeur. La Villa Médicis à Rome, construite au XVIe siècle comme lieu de représentation d'une collection d'art, transformée en résidence d'artistes au XIXe et organisée selon le principe de l'atelier traditionnel, refondée dans les années 1970 dans un esprit pluridisciplinaire et de recherche, mais à une époque où la réglementation des monuments historiques interdit pratiquement tout aménagement ou toute extension. Donc vous voyez la question déjà qui se pose ici, celle de la tradition d'un côté, la tradition face aux percées contemporaines de l'art, de la recherche, de l'innovation, de la créativité. Comment créer dans un lieu si chargé de mémoire, si chargé de tradition, de discours ? Puis Bruno Racine a dirigé le centre Pompidou, le centre Pompidou à Paris. Ce centre est issu d'une volonté de stratégie culturelle. Son architecture est fondée sur les principes de transparence et de flexibilité qui se sont heurtés ensuite aux contraintes de sécurité et à l'ascendant pris par le Musée national d'art moderne. Vous voyez donc la question du rapport entre le lieu et l'archive, entre le lieu qui se doit non seulement d'exposer des œuvres d'art, mais se doit aussi de les archiver. Quelle potentialité possible dans et depuis l'archive ? Sommes-nous toujours, dès qu'il s'agit de lieu, de créer un lieu pour l'art, pour la pensée, pour la culture, à paix par la trappe de ne faire qu'archiver. Puis la Bibliothèque nationale de France, avec sa multiplicité de lieux, à la fois historiques ou récents, symbolisant la volonté de toucher un public plus vaste, plus vaste que les seuls chercheurs et concurrencés ou complétés par la bibliothèque numérique qui la délocalise. Vous voyez ici notre question du lieu et des lieux de culture confrontés aux nouvelles technologies et au virtuel. Je peux aussi ici faire la transition à notre autre invité, car Bruno Racine est aussi le président du Fresnois, studio national, cette grande et importante école de formation et de production artistique et audiovisuelle fondée et dirigée par Alain Flecher. Alain Flecher est écrivain, cinéaste, artiste que nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau à Monaco dans le cadre des rencontres philosophiques. Cher Alain, tu es presque un habitué ici. Il est très intéressant de recevoir dans ce panel Alain Flecher, car son expérience des lieux où l'on produit de la pensée, où l'on produit et l'on montre de l'art, est double. D'une part, c'est l'expérience d'un artiste, un artiste qui expose dans des musées ou autres lieux culturels, et d'autre part, celle d'un cinéaste qui a eu à filmer bien souvent des architectures destinées à l'art et à la culture, qu'elles soient en préparation ou en construction, le Louvre-Lens, le Louvre à Bouddhabi, ou en transformation, le Musée national d'art moderne au moment de l'intervention de Gaë Aulenti, le Palais des Beaux-Arts de Lille au moment de son agrandissement par Ibos et Vitard, ou en fonctionnement, le Centre Pombidou lors de son trentième anniversaire, ou le Grand Louvre confié à Pei. Vous verrez dans l'intervention d'Alain Flecher se déployer la question suivante, celle de savoir si la photogénie, la photogénie d'un lieu nous informe sur ce que ce lieu contient, sur ce qu'il expose, ou autrement dit, si la façon par laquelle un lieu s'offre au regard de la caméra est révélatrice d'un sens donné à ce qu'il présente au public. C'est ici évidemment toute la question du rapport entre la valeur symbolique et la valeur d'usage d'un monument. Et nous verrons aussi se déployer une autre relation dans l'expérience d'Alain Flecher, le rapport à l'architecture, puisqu'il est le fondateur et le directeur, je l'ai dit, d'une école de formation et de production artistique et audiovisuelle, le Fresnois Studio National, dont le projet architectural a donné lieu à un échange fructueux entre l'architecte Bernard Choumi et le programme de cette école qui fut formulée par Alain. Alors, nous allons commencer avec vous, Bruno Racine, pour ensuite passer la parole à Alain Flecher et finir cette ouverture avec Frédéric Aitouati. Merci. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir partager un peu cette expérience qui commence maintenant à se compter en décennies. Alors, vous avez indiqué les institutions, trois institutions très différentes que j'ai eu la chance de pouvoir diriger. Et chacune d'entre elles est installée, abritée par un lieu et une architecture extrêmement fort. Et la problématique que vous avez esquissée, rapport entre intérieur et extérieur, tradition et innovation ou création, se pose à chaque fois dans des termes très différents que vous avez synthétisés très clairement. Alors, peut-être pour pouvoir ensuite laisser la place à l'échange et au dialogue, je vais développer plutôt l'histoire, le projet du Centre Pompidou, qui est un bâtiment, à la fois un bâtiment et une institution, un ensemble d'institutions qui restent tout à fait singuliers. Alors, à l'origine du centre, il y a un choc culturel, je dirais. C'est 1964, la France qui pensait que le Grand Prix, la Biennale de Venise, devait revenir de droit à l'un de ses artistes et en l'espèce, c'était Bissière qui était attendue. Eh bien, elle voit décerner le Grand Prix à sa place à Rauschenberg. Et le sentiment que, brusquement, la hiérarchie des puissances culturelles, si je puis dire, se trouve renversée et que la France se trouve supplantée par les Etats-Unis. Donc, Georges Pompidou était lui-même un homme pétri, comme vous le savez, de culture humaniste classique, très fondée sur les langues anciennes et très ouverte aussi à la poésie. Mais c'était aussi un amateur d'art contemporain, pas forcément les formes les plus audacieuses. Enfin, il était très proche de Nicolas de Stal, d'autres, évidemment, Martial Reis, etc. Et il avait cette volonté de montrer que la France pouvait retrouver cette place, cette première place sur le plan artistique. Et de surcroît, il avait l'idée également de montrer, de promouvoir l'image d'une France moderne, celle de l'industrialisation par rapport à la France agricole et paysanne traditionnelle. Donc, c'est lui qui a eu cette idée d'un centre qu'on a appelé après sa mort, ça s'appelait d'abord le centre Beaubourg, mais auquel, après sa mort, on lui a donné, auquel on a donné le nom de son fondateur. C'est bien, c'est typique de la France par rapport aux autres pays. Cette volonté de l'Etat de s'investir massivement dans la culture par un geste fort. Ça, c'est le projet, si je puis dire, presque de géopolitique culturelle qui était celui de Georges Pompidou. Mais dans le même temps, il y avait un projet culturel tout à fait original par rapport aux institutions qui étaient notamment le Musée national d'art moderne, qui était, si on peut dire, un peu plan-plan, qui, pendant longtemps, avait été passé à côté de ce qui avait de plus important dans le siècle, qui était fondé sur justement l'idée d'abolir les différences entre, disons, art noble et art pauvre ou culture inférieure et notamment tout ce qui relevait de l'industrie par rapport à le multiple, par rapport à l'unicité indépassable de l'œuvre d'art classique. L'idée aussi qu'il fallait peut-être trouver un autre récit, si je puis dire, de la modernité que celui qui faisait culminer justement l'histoire de l'art à travers différentes étapes sur ces artistes comme Pissière, Manessier et autres qui étaient la gloire de l'école de Paris après-guerre et qui s'étaient trouvées brusquement déclassées. Alors je pense que le génie des architectes, donc Renzo Piano et Richard Rogers, qui était très jeune à l'époque, qui ne pensait jamais d'ailleurs qu'il gagnerait le concours, a été de faire converger, même fusionner, je dirais, ces deux visions dans un bâtiment comme on n'en avait jamais vu avant et qui, en fin de compte, coché, si je puis dire, toutes les cases par rapport aux prescriptions politiques ou artistiques ou culturelles que je viens de mentionner. Donc ce centre Pompidou se situe au cœur, dans le cœur historique de Paris. Bon certes, avant, c'était un terrain vague parce qu'il y avait un quartier très insalubre qui avait été rasé avant même la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est, au cœur historique de Paris, un bâtiment qui ose la couleur, puisque quand vous le voyez, toutes les couleurs qui apparaissent sont des couleurs primaires en plus, le bleu, le jaune, le rouge, alors que les couleurs traditionnelles de Paris sont le blanc, le gris ou éventuellement la pierre. Donc cette rupture, je dirais qu'elle a choqué beaucoup à l'époque, enfin, qui a fait polémique, continue d'ailleurs aujourd'hui de diviser. Je me perçois, je me suis aperçu qu'elle restait pour certains incompréhensible ou inacceptable. Et le bâtiment, donc, contrairement à tout ce que l'architecture classique prévoyait, rend visible tout ce qui normalement est masqué. C'est-à-dire toute l'infrastructure technique du bâtiment est placée à l'extérieur, toute la tuyauterie est parfaitement visible et chaque fonction est singularisée par une couleur donnée. Donc ce sont des codes couleurs, c'est typiquement les cadons de l'architecture industrielle, l'antithèse du musée classique qui est plutôt, qui relève plutôt du temple ou du palais, de manière à réserver d'Iban ce plateau non cloisonné, censé être, pour ce qui était des personnels, un lieu de fermentation et de confrontation non hiérarchique des idées, et pour la présentation des arts, une infinité de parcours possibles qui pouvaient toujours être reconfigurés d'une manière extrêmement aisée, et idem pour la bibliothèque qui était beaucoup plus ouverte que les bibliothèques classiques. De surcroît, une idée de transparence, un rapport de porosie, de perméabilité absolue entre l'extérieur et l'intérieur, puisque dans l'esprit des concepteurs, le public devait pouvoir traverser le centre pour aller plus vite d'un point à un autre, d'un lieu qui n'était pas avec un point d'accès unique, mais qu'on pouvait parcourir dans tous les sens, on pouvait également monter et admirer la vue depuis le dernier étage de façon très libre. Alors, le bâtiment tel qu'il est, correspond exactement, je pense, au projet qui était celui de ces concepteurs, Georges Pompidou, qui n'a jamais vu construire, évidemment, et ceux qui allaient en prendre la charge, notamment le directeur du musée. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que, qu'est-ce qui a fait le succès immédiat du centre, c'est d'une part sa bibliothèque, ouverte et gratuite à tous, dès l'âge de 16 ans, et ce qu'on a appelé les grandes expositions inaugurales, voulues par un directeur du musée qui n'était pas français, et c'est là qu'il y a peut-être une ruse de l'histoire, puisque les grandes expositions inaugurales du centre Pompidou, dont les catalogues sont devenues des collecteurs, c'était Paris-New-York, Paris-Moscou, Paris-Berlin, qui montraient... Comment ? Paris-Paris, je laisse de côté Paris-Paris, mais les trois mythiques dont je viens de parler avaient pour but de montrer que, par rapport à une conviction des Français que Paris avait été, en quelque sorte, la capitale unique, ou si en tout cas très largement prédominante de la vie, de la création depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, au contraire, il y avait une multipolarité, et qu'au fond, il fallait complètement reconfigurer notre regard par rapport à cette centralité qui était, en quelque sorte, non pas niée, mais très fortement relativisée. Alors, cette réalité-là, elle s'est heurtée, et puis je m'arrêterai là, peut-être, à d'autres facteurs qui ont fait que ce projet a évolué au cours du temps. Le premier, on l'a mentionné, c'est l'importance du musée. Et Dominique Bozo, qui était un grand directeur du musée d'art moderne et aussi un grand président du Centre Pompidou, enlevé malheureusement trop tôt par la maladie, a fait prévaloir l'approche muséographique sur celle des origines. Ça, j'aurais pu le dire, le musée national d'art moderne, traditionnellement, c'était peinture et sculpture, bien entendu, éventuellement des dessins. Et il a voulu créer comme contrepoids ce qui s'appelait le Centre de création industrielle, qui, dans l'idée d'origine, devait être sur un pied d'égalité avec le musée, et qui, lui, était un agitateur d'idées totalement interdisciplinaires et dans un rapport, je dirais, dialectique avec le musée. Donc, avec Dominique Bozo, le Centre de création industrielle est absorbé par le musée, devient simplement la section design et architecture du musée, et les espaces, les grands plateaux reconfigurables à volonté du début sont remplacés par un cloisonnement en salle fixe, lui, parfaitement classique, qui pose du coup la question des réaccrochages permanents de la collection pour pouvoir garder cet esprit d'innovation. L'autre élément, c'est évidemment la sécurité qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il faut ouvrir les sacs, on ne peut plus entrer et traverser le Centre comme on veut. Donc cet aspect-là, qui était très important, est perdu. Je dirais, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, sur ce point. Mais quand on se promène dans la bibliothèque du Centre, on voit quand même qu'une fois franchie ces barrières d'accès, l'esprit d'origine demeure. Alors il y a la question de la patrimonialisation de ce bâtiment, qui devient à son tour un bâtiment historique, extrêmement difficile et coûteux à entretenir. Mais ce qui me frappe, et je terminerai sur ce que j'ai dit en passant tout à l'heure, c'est que ce qui était censé incarner, c'est-à-dire l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire des institutions parisiennes, eh bien ça reste valable aujourd'hui, car ce bâtiment demeure une espèce d'aérolite tombée dans le centre de Paris. Et donc, malgré tout ce que j'ai indiqué, malgré le fait que la question de la saturation des espaces aussi nécessite de penser à d'autres sites complémentaires reste l'incarnation peut-être d'un projet extrêmement novateur, d'une pensée qui ne se fise jamais dans des catégories fixes et des disciplines qui ne se parlent pas entre elles. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur la BNF aussi, mais ce sera peut-être pour une autre bande de nos échanges. Merci beaucoup Bruno Racine. On va continuer avec Alain Flecher. Merci Raphaël et merci Joseph de cette occasion de continuer un dialogue déjà riche entre nous. Alors, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je vais essayer de parcourir rapidement cette triple expérience que je peux avoir de la relation à un bâtiment, à une architecture dédiée à l'art et à la culture. Alors, en tant qu'artiste, en effet, qui a eu exposé dans des musées, dans des centres d'art et haute, dans des maisons de la culture, comme on les appelait d'ailleurs à l'époque. Et en tant que cinéaste, c'est peut-être cette partie-là qui me ressemblera la plus intéressante de ce que j'ai à vous dire. Et puis, en tant que concepteur de ce bâtiment destiné à abriter le studio national des arts contemporains, puisqu'il a fallu en écrire le programme. Un bâtiment, un architecte, qui travaille sur un programme, c'est-à-dire sur un projet où certaines choses lui sont déjà dictées, qu'il va devoir, en quelque sorte, mettre en musique. Alors, je vais enchaîner avec le propos de Bruno Racine, qui est devenu d'ailleurs président du Frénois, pour mon plus grand bonheur, et pour dire quelques mots du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou a été peut-être le premier bâtiment muséal qui a fait état d'une telle originalité. Et d'ailleurs, il faut saluer quand même le président du jury qui avait choisi Rogers et Piano. J'en prouvais un grand génie de l'architecture française. C'est sa clairvoyance qui avait fait choisir ces deux jeunes architectes qui ne pensaient pas une seconde être choisis et qui avaient fait un geste relativement provoquant. Je dois dire que quand moi-même, j'avais vu arriver le Centre Pompidou sur la scène parisienne, j'étais encore peut-être trop attaché, on parlait tout à l'heure de l'attachement au lieu, aux vieux lieux, aux anciens lieux du vieux Paris. Et je me disais ce bâtiment est magnifique, mais il serait bien à la Défense. Ce qui fait d'ailleurs que quand j'ai fait à la demande de Bruno Racine un film pour être en train du Centre Pompidou, j'ai essayé de déplacer le bâtiment et de le montrer dans d'autres lieux, y compris donc à la Défense. C'était le premier bâtiment qui a fait signe d'une façon très singulière. puisque un musée traditionnel, comme toute architecture, est un lieu qu'on habite, mais c'est un lieu qui montre aussi. C'est un lieu qu'à la fois on regarde, un bâtiment on le regarde, mais c'est un lieu qui doit donner à regarder. Et il a été le premier bâtiment d'une série de musées qui, de par le monde, sont devenus des icônes, comme on dit, des signes architecturaux tout à fait singuliers. C'est sans doute l'architecture des musées qui, aujourd'hui, donne lieu aux bâtiments les plus originaux au monde. Ce ne sont pas les hôpitaux, ce ne sont pas les usines, ce ne sont pas les laboratoires, voilà. Ce sont les musées. Si vous faites le tour des grands bâtiments qui ont été construits dans les dernières décennies, les plus magnifiques sont des musées. Et le Centre Pompidou a été le premier de cette série-là. Il y en a ensuite bien d'autres. Il y a le Gouganame de Bilbao, il y a aujourd'hui, le Louvre-Lens, le Louvre Abu Dhabi, le musée que construit toujours Jean Nouvel en Chine, le musée national à Pékin qui sera le plus grand musée du monde avec quatre fois le volume du Centre Pompidou. Donc voilà, on s'aperçoit que ce sont les musées, ce sont ces lieux de culture et d'art qui donnent lieu aux plus grandes et aux plus belles commandes d'architecture aujourd'hui. Alors, on se rend compte que ces bâtiments deviennent eux-mêmes des œuvres d'art. C'est-à-dire que non seulement ils sont supposés donner à voir leur contenu, des collections, des artistes, des expositions, mais qu'ils se donnent à voir eux-mêmes. Et d'ailleurs, là est peut-être la limite du geste de ces architectes qui créent autant des œuvres qu'un lieu pour montrer des œuvres. C'est un cas très évident à Bilbao. Le Goulheim de Bilbao est une magnifique sculpture, gigantesque. C'est à mon avis un médiocre lieu pour exposer de l'art. Donc il y a cette espèce de conflit entre l'architecture qui devient œuvre d'art et les œuvres d'art que l'architecture est supposée montrer. Alors, je vais citer une expérience qui m'intéressait beaucoup lorsque Dominique Bozo, que citait tout à l'heure Bruno Racine, un de ses prédécesseurs à la présidence du Centre Pompidou et précédemment à la direction du Musée d'art moderne, qui était un homme d'une très grande honnêteté, il avait quand même souhaité renoncer à l'architecture intérieure d'origine qui avait été choisie par Pontus Hulten, le premier directeur du musée, et faire autre chose. Mais dans son honnêteté intellectuelle, il avait souhaité que soit gardée une trace de la première scénographie, de la première architecture intérieure et qu'ensuite on la confronte, on la compare à la nouvelle. Il m'avait demandé de faire un film sur les deux états, donc l'état Pontus Hulten et l'état Gaolenti à qui il confiait la conception de la nouvelle architecture du Centre Pompidou et plutôt du musée d'art moderne. Alors, je me suis rendu compte que la façon de filmer la même collection, puisqu'en fait la même collection était présentée dans deux scénographies, dans deux muséographies, dans deux architectures intérieures différentes, la façon de filmer était très révélatrice de ce que racontait l'architecture à partir d'une même collection d'œuvres d'art, puisque les œuvres restaient les mêmes. Et Dominique Bozo m'interrogeait beaucoup, alors ça vous semble comment, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est plus lisible, est-ce que les œuvres sont mieux éclairées. Le problème de l'architecture d'origine était que tout était très léger, les cloisons sur lesquelles étaient accrochées les œuvres flottaient un peu, donc on n'était pas dans le sanctuaire, on n'était pas dans un sanctuaire sacralisé de l'art, mais dans un lieu comme ça un peu flottant. Il y avait ça, et puis parfois certaines œuvres étaient mal exposées, enfin étaient exposées trop violemment à la lumière du jour, puisqu'en effet c'était un bâtiment où la transparence était importante. Donc Dominique Bozo était très curieux de savoir comment j'allais regarder cette première présentation à travers la caméra, et ensuite comment j'allais regarder celle qu'il commandait à Galenti, qui était à l'inverse, alors une série de boîtes, alors là deux sanctuaires, pour le coup le sanctuaire Matisse, le sanctuaire Picasso, le sanctuaire Braque, etc., où les artistes étaient classés dans des boîtes. Alors je me suis rendu compte qu'en effet filmer la première présentation, qui était un peu sur le modèle du village africain, la présentation de Protus-Lulten, c'était une façon de filmer tout en diagonale, en transversale, c'est-à-dire qu'on pouvait filmer une œuvre en premier plan, l'associer à une autre au second plan, et finalement à une troisième, à l'arrière-plan, complètement à l'arrière-plan, sans compter le fond du décor, qui était Paris, puisque à travers les vitres, on voyait Paris. Et je me souviens avoir filmé la tour Eiffel de Delaunay, avec au fond la tour Eiffel d'Eiffel. Donc c'était un filmage qui produisait des mouvements de caméra en diagonale, en transversalité, avec une organisation d'espace qui mettait en relation un premier plan, un second plan, un arrière-plan et des transparences. Au contraire, la nouvelle architecture, je ne pouvais plus du tout la filmer de la même façon. Il fallait que je la filme d'une façon orthogonale, c'est-à-dire que les mouvements de caméra étaient tous à angle droit. Travelling pour parcourir un couloir, angle droit pour entrer dans une pièce, nouveau travelling, nouveau recul, enfin tous les mouvements étaient orthogonaux, des lignes droites et des angles droits. Absolument l'inverse de ce qu'avait été le filmage de la présentation d'origine par Pontus Hulten. Voilà, donc j'avais raconté tout ça dans un article pour les cahiers du musée moderne que m'avait commandé Dominique Beauceau, parce qu'il était très curieux de savoir ce que pouvait nous apprendre la caméra. Elle nous apprenait d'autres choses aussi, que par exemple, contrairement à ce que pensaient les directeurs du musée, les œuvres n'étaient pas bien éclairées. Dominique m'avait dit, vous allez voir dans la nouvelle présentation, on fait calculer l'éclairage pour qu'il soit parfaitement réparti entre la partie haute des tableaux de grand format et la partie basse. La lumière sera étale, elle sera parfaite. Et il était venu avec des techniciens, cellules photoélectriques à la main. En fait, pas du tout. Dès que la caméra regardait ces œuvres, on s'apercevait qu'elles étaient très mal éclairées, que le haut était plus éclairé que le bas tout simplement parce que les projecteurs étaient plus près. Et puis je lui montre une très célèbre œuvre, un grand papier collé de Matisse, La tristesse du roi, magnifique chez l'œuvre, de très grande taille. Et je lui dis, venez Dominique, on va regarder ensemble cette œuvre et vous allez me dire comment la filmer. En fait, elle était infilmable parce qu'elle est sous verre et qu'en reflet, on voyait tout Paris. Donc on voyait tout Paris en reflet dans le tableau et pas du tout La tristesse du roi de Matisse. Alors il me dit, vous avez raison, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait au cinéma, c'est quand il y a un reflet, on tend ce qu'on appelle un borgnol, c'est-à-dire un tissu noir en face et comme ça, il n'y a plus de reflet. Ce que devrait faire d'ailleurs le Louvre aujourd'hui qui présente la joconde derrière un tel vitrage qu'on ne voit rien. La joconde, vous croyez la voir, c'est peut-être fait exprès parce que souvent, ce n'est pas la vraie qui est montrée. Mais en tout cas, vous voyez plutôt le spectateur, la foule de spectateurs qui regardent la joconde, qui croient regarder la joconde derrière une vitre que la joconde elle-même. C'est une technique très simple du cinéma, quand il y a une chose comme ça avec des reflets, on tend un voile noir et du coup, il n'y a plus de reflets. Voilà, donc cette expérience avait été intéressante pour juger comment l'œil de la caméra est instructif, enfin voit des choses qui en disent long sur la façon dont une architecture sert ou dessert ou met en jeu une collection d'objets de culture, d'œuvres d'art, de ce culture, de tableaux, etc. Donc voilà ce type de choses. En restant dans le domaine du cinéma et par rapport à un autre sujet, j'ai toujours été très fasciné, je m'écarte un tout petit peu de ce que je voulais vous dire, mais sur la relation entre repérage et pèlerinage. Au cinéma, une des premières opérations que fait un cinéaste quand il prépare une fiction, c'est de partir en repérage. Qu'est-ce que ça veut dire repérage ? Ça veut dire repérer des lieux qu'il suppose exister mais qui, en attendant de les trouver, n'existent que dans sa tête. Donc il imagine des lieux fictionnels mais qui existent vraisemblablement et donc on part en repérage, à la recherche de ces lieux. Si les repérages réussissent, on trouve des lieux qui ressemblent ou qui coïncident parfaitement à ce que l'imagination a projeté. Et puis, à l'autre bout, et là ce n'est plus le cinéma, c'est autre chose, il y a le pèlerinage. C'est-à-dire que le pèlerinage, c'est le retour sur les lieux qu'on a déjà trouvés, où on a déjà vécu des choses. Donc voilà, je vous donne ça comme thème de méditation et j'ai toujours été très fasciné par cette relation entre le repérage et le pèlerinage. Alors, dernière petite évocation, celle du Studio National des Contemporales, le Frénois, pour laquelle j'ai eu à écrire un programme pour l'architecte. Et d'ailleurs, la rencontre avec l'architecte a été très, très fluctueuse parce que Bernard Choumi était très fasciné par la théorie du cinéma et moi j'étais très intéressé par la théorie de l'architecture. Et donc, faire un programme, c'est déjà en fait concevoir quelque chose. C'est-à-dire le projet du Frénois, c'était un projet pédagogique, artistique, qui articulait les grandes disciplines artistiques du XXe siècle avec le cinéma en leur centre. Le cinéma qui, à mon sens, est vraiment la grande discipline artistique du XXe siècle, celle qui inspirait tous les autres arts, jusqu'à une époque récente où, dans la moindre discussion avec un architecte, un chorégraphe, un designer, c'est Jean-Luc Godard qui venait immédiatement dans la conversation, comme à une autre époque c'était Picasso ou Warhol. Il y a un moment où ça a été Jean-Luc Godard, c'est-à-dire le cinéma comme surmoi de toutes les autres disciplines. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, donc voilà, avec le cinéma au Frénois comme culture de référence et un fort tropisme vers les arts émergents, les techniques émergentes du numérique. Voilà, donc ça c'était le projet pédagogique qui comportait aussi l'idée de produire, une école où l'on produit. Donc un lieu non seulement où on apprend, mais un lieu où on produit. Et le mot studio qui a été choisi comme pour l'appellation avait tout son sens, puisque ça partait du studiolo qu'on retrouve à Villa Médicis, le studiolo des princes médicéens qui en faisaient un lieu de réflexion, un lieu d'étude, un lieu de concentration, jusqu'au studio hollywoodien, l'actor studio et les studios de Hollywood en passant par le studio du peintre ou du photographe. Donc voilà, c'était un studio qu'il fallait créer avec un programme, un programme pédagogique. Il fallait que je décrive en fait les lieux, les outils, les types d'espace que nous voulions habiter et qui étaient nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet pédagogique. Donc voilà, on a dialogué et ce qui a été merveilleux, c'est de découvrir que l'architecte avait non seulement compris le programme, mais que son bâtiment l'illustrait. Choumi, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer l'image, mais Choumi avait construit un bâtiment qui s'appuyait sur la friche, on avait trouvé une vieille friche industrielle, ancien centre d'administration populaire qui avait ouvert en 1905. Et au lieu de le raser, comme d'autres architectes le proposaient, qui étaient invités à ce concours, il avait compris que le raser aurait signifié qu'on aurait pu choisir n'importe quel terrain vague pour construire le frein noir. Donc il a proposé de le garder, de le flanquer de bâtiments nouveaux, de ne détruire que le minimum, ce qui n'était vraiment pas récupérable, et de le surmonter d'un grand toit. Donc en créant cette figure de l'ancien et du nouveau, il crée aussi la figure de l'entre-deux, de l'articulation entre le bâtiment du passé et le bâtiment futur, et de cet espace intermédiaire qui est un espace libre, un espace de pensée, d'errance, de vagabondage, de... voilà. Et donc ça a été très passionnant pour moi de voir, de travailler un programme qui était un vrai projet artistique, pédagogique et de production, d'études, de production, de passage à l'acte, puisque c'est une pédagogie du passage à l'acte. Il y a beaucoup plus de réalisations de projets que de cours théoriques ou de leçons. Les professeurs, d'ailleurs, ne sont des professeurs invités qui sont choisis parmi les artistes de renom en pleine activité. Voilà, de voir ce projet matérialisé par le bâtiment. Et c'est un bâtiment qui est un peu, plus modestement, mais un petit peu dans la lignée de ces bâtiments que j'évoquais tout à l'heure, musée, lieu dédié à la culture qui font signe et qui sont remarquables. Je pense que c'est un bâtiment d'une très grande originalité et que sa valeur symbolique, je dirais iconique, a beaucoup contribué à ce qu'il est, à ce que nous faisons dedans. C'est-à-dire qu'il est à la fois fonctionnel, c'était important qu'on puisse faire un labo photo, un plateau de tournage et des expositions. Mais le plus qu'a apporté le geste de Choumi, c'est que ce symbole du frénois, ce symbole de son bâtiment, comment dire, rétroagit sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Voilà, je vais m'en tenir là. Je poursuis après Alain Flecheur. Merci d'abord pour cette très belle invitation. C'est un plaisir d'être sur une scène de théâtre pour parler de philosophie et c'est de ce genre de mélange dont j'aimerais parler ce soir. En fait, je suis historienne et je m'étais dit, quand on pose la question quelle maison pour les cultures, viennent en tête immédiatement deux références anciennes et j'en ai pris deux un petit peu au hasard, mais très opposées apparemment. Celles d'abord des maisons de la culture, évidemment. On peut difficilement en français dire quelle maison pour les cultures sans avoir cette réminiscence, cet écho de la grande époque de Malraux, mais il faut se souvenir que cette idée de maison de la culture vient des années 30 et d'une culture révolutionnaire, d'une envie de déployer, c'est Aragon notamment qui a déployé les maisons de la culture en province. Et dans cette idée-là, ce que je retiens, c'est ce que disait Malraux sur ces cathédrales de la culture. Et j'en viens tout de suite au deuxième exemple, parce qu'il peut paraître pris, il peut paraître très très différent, c'est l'exemple aristocratique de la maison du gentilhomme, de la maison bourgeoise qui, d'après Francis Bacon par exemple, devrait comporter, donc on retrouve tous les lieux que Bruno Racine a traversés, une bibliothèque, un musée, un laboratoire, un jardin, un cabinet de curiosité. Voilà, donc on a cette idée au début du XVIIe siècle en Angleterre que la maison idéale de la culture est une maison qui est capable de réunir comme ça, de manière parfaite, tous ces lieux de pensée, de savoir, de culture que sont les livres, la culture aussi au sens très précis des jardins, la culture scientifique, voilà. Donc en prenant ces deux exemples, pour commencer, apparemment très opposés, donc l'un d'entre eux, la démocratie, la culture démocratique, et l'autre, la culture aristocratique. Ce qui me frappe néanmoins, c'est un lien très fort dans une certaine conception de la culture comme ce qui doit être vénéré, protégé, partagé, collecté à l'intérieur de lieux clos. Donc que ce soit ces fameuses maisons de la culture qui sont devenues des CDN, qui ont essaimé un petit peu partout en France, d'un côté, ou la grande maison aristocratique. Mais dans les deux cas, il y a cette idée finalement qui provient sans doute de l'encyclopédisme, de l'idée que la culture est quelque chose comme l'encyclopédie, qu'on doit pouvoir saisir, réunir dans un lieu, embrasser du regard, voilà. Et on voit bien dans quelle mesure, il me semble, on hérite encore énormément de ces architectures-là. Et dans ce que vous disiez, Alain Fleischer, il me semble qu'on est en train de passer à d'autres modes. Et c'est peut-être de ces émergences-là que je pourrais tenter de témoigner. Puisque comment on sort de ces grandes maisons ? Comment on sort de ces grands temples ? Faut-il en sortir ? Mais en tout cas, qu'est-ce qui se joue ailleurs que dans ces grands lieux ? Je pourrais citer quelques expériences. Par exemple, cette école expérimentale dont vous parliez, Raphaël, qui s'appelle SPIP, où on n'a pas, contrairement aux Frénois, on n'a pas cette magnifique architecture qui aurait été construite pour nous. Alors que faisons-nous ? On occupe d'autres lieux. Et il se crée, il me semble, dans cette occupation d'autres lieux, des choses assez intéressantes. Donc c'est une école, pour vous résumer en deux mots, qui réunit des jeunes artistes, des jeunes chercheurs de toutes les cultures, à la fois au sens national mais aussi au sens disciplinaire. Et on leur propose de travailler in situ, donc de travailler dans des, non pas dans des lieux, mais sur des terrains. Il y a quelque chose là qui s'invente, qui me paraît assez intéressant, c'est de sortir les cultures de leur maison aussi, sortir les pratiques culturelles de certains lieux et de voir par exemple comment un groupe de jeunes artistes va travailler sur des questions, par exemple, médicales dans les hôpitaux, comment ils vont pouvoir ressaisir des questionnements de l'ordre de l'espace public ou du bien commun. Enfin voilà, c'est cette idée de déplacement de lieu en lieu qui m'intéresse beaucoup et qui crée des formes parfois artistiques assez étranges. Donc pour vous donner un exemple, on avait imaginé il y a quelque temps avec ces étudiants une conférence internationale sur le climat, fausse évidemment, fictionnelle, à l'intérieur du théâtre des Amandiers, un CDN, donc un théâtre. Et c'est cette rencontre entre des pratiques, là pour le coup on parlait d'écologie, de politique, mais à l'intérieur d'un théâtre, que produise ce type de rencontre entre des pratiques et des lieux. Je voulais aussi nous donner comme image mentale commune la référence à Pérec. C'était une troisième après la maison de Salomon, de Bacon et les maisons de la culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vie mode d'emploi, Pérec part d'une maison, d'un immeuble à vrai dire, d'une façade d'immeuble dont on voit la tranche, dont on voit l'intérieur. Et cette maison est le point de départ d'un roman fleuve, d'un roman monde, d'un roman des savoirs, d'un roman des arts, enfin de ce grand texte qu'est la vie mode d'emploi de Georges Pérec. Et ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est peut-être l'idée que la maison est un lieu dont on peut partir aussi. C'est à partir de la description minutieuse, comme vous vous en souvenez, de chaque pièce, de chaque objet, de chaque habitus, de chaque mode de vie, de chaque forme de vie à l'intérieur de chacune de ces pièces, de chacun de ces appartements, que Pérec non seulement ressaisit évidemment la tradition des loki, des lieux de mémoire, mais il s'en échappe également, puisque c'est à partir d'une description très précise de lieux qu'il construit sa fresque romanesque. Pourquoi vous donner cet exemple ? Pour finir, peut-être pour ouvrir la discussion et pour se demander comment articuler aujourd'hui cet héritage des grands temples de la culture, que sont ces lieux extraordinaires que vous avez dirigés, Bruno Racine, notamment la BNF, la Villa Médicis, et en même temps, comment continuer à inventer d'autres pratiques culturelles, peut-être inscrites également dans l'espace public, dans des lieux non culturels. Et dernier point peut-être que je voulais aborder, c'est la porosité entre les deux questions qui nous intéressent aujourd'hui. Une maison pour la philosophie et une maison pour les cultures. Il me semble que quand on commence à mêler ces deux questions, on se rend compte à quel point elles ne devraient sans doute pas être différenciées. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de produire des lieux pour penser, des lieux pour penser donc par l'art, par la philosophie, comme de parler de philosophie sur un plateau de théâtre. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Vous avez terminé avec ce mot qui m'intéresse peut-être le plus dans votre discussion à tous les trois, dans vos interventions à tous les trois. Alors vous voulez sûrement réagir l'un envers l'autre, mais peut-être afin d'orienter quelque peu la discussion entre vous d'abord et puis avec le public, je vais poser une question quant à la possibilité justement d'inventer aujourd'hui. Évidemment, j'étais très attentif aussi à cet autre mot que vous avez marqué, celui de sortir. Les lieux culturels sont des lieux d'archivation, des lieux de saisie, vous avez dit, des lieux de codification et de mémorisation. Et c'est pour ça que la question de l'invention, de la création de lieux où la culture peut s'exprimer sans être, sans être uniquement happé par cette volonté de toujours saisir se pose. Comment construire donc une maison de l'inventivité, une maison de la créativité, de l'inventivité, une maison qui n'est pas strictement ancrée ou inscriptible dans une tradition ? Parce que d'un côté, il ne peut y avoir d'inventivité sans tradition, mais l'inventivité se doit sortir de rempre avec cette tradition. Alors voilà, je voulais un petit peu situer la discussion dans cette tension que vous avez tous les trois marquée par rapport à l'école, par rapport au Frénois, par rapport à ce qu'a été ce moment du centre Pompidou et avec ce que vous faites au SPIP. Comment voyez-vous cette tension ? Comment est-ce que vous la travaillez ? Où est nos racines ? La question que Frénois a été soulevée est passionnante, c'est-à-dire comment les lieux, les maisons dont on parle peuvent en quelque sorte transcender, sortir de leur mur. Alors il y a des... Elles sont toutes obligées de le faire quelquefois pour des raisons toutes bêtes de saturation des espaces. Les musées comme les bibliothèques, à un moment donné, arrivent aux limites physiques de leur bâtiment. Mais ça, c'est une raison, je dirais, qui n'est pas la plus importante par rapport à notre propos. Il y a aussi une exigence sociale qui fait que, même quand elles ont été voulues comme non-intimidantes, comme le centre Pompidou, on sait très bien que leur fréquentation n'est pas aussi large qu'on le souhaiterait. Donc il y a aussi l'idée, pour les institutions qui s'incarnent dans ces lieux, d'aller explorer d'autres lieux. Je me souviens d'expériences faites avec des artistes à Pompidou où on avait transporté des œuvres originales du musée dans des AGECO implantées à Aubervilliers, avec un travail de fond de plusieurs mois. Il y a eu ces... Comment dire ? Ce mot annexe serait tout à fait impropre. Mais le centre Pompidou-Messe, le Louvre-Lens, dont a parlé Alain Fléchère, qui ne sont pas simplement une manière de répondre au problème d'espace de l'institution mère ou au désir de certains élus d'avoir une institution dans des territoires qui en manquent, c'est l'occasion pour la maison mère de se réinventer et de jeter un autre regard sur son histoire et sur la manière dont elle doit s'adresser au public. Avec beaucoup plus de liberté qu'elle ne peut le faire dans ses murs d'origine. Si je prends l'exemple du Louvre-Lens, on mélange les peintures, les sculptures, les objets d'art, alors que dans la maison mère, il est impensable que des objets d'art soient présents, que des meubles soient présentés avec les tableaux, que des sculptures d'un certain volume soient également mélangées des tableaux, car ce sont les départements de ce cloisonnement, je dirais, les scientifiques d'une certaine manière, mais il est aussi organisationnel, qui est prédominant. Mais là où je pense que la question est encore plus intéressante, c'est celle de la bibliothèque. Puisqu'on parle dans la rencontre philosophique, et bon, certes, toute institution culturelle est un lieu qui permet d'accroître ses connaissances, si j'ose dire, mais la fonction même de la bibliothèque, c'est celle-ci, c'est d'être un capital de connaissances, un capital qui ne se dévalue pas. Quand on est philosophe, Platon est aussi précieux que la publication la plus récente, à l'inverse des sciences dites dures, pour lesquelles la péremption est extrêmement faible, est extrêmement rapide. Là, au contraire, on a cette capitalisation, mais qui est toujours active, mais qui est tributaire traditionnellement de l'objet livre, qui est dans son genre un objet parfait, mais un objet qui a un emplacement donné, à un moment donné, qui ne peut pas être partagé, on ne peut pas être dans une bibliothèque de lecteurs, on ne peut pas lire par-dessus l'épaule de son voisin, etc. Alors, ce qui est tout à fait une révolution, enfin, qui ouvre des horizons tout à fait nouveaux, c'est justement cette bibliothèque qui est dans le nuage, si je puis dire, par la numérisation des collections, plus l'accès à ce qui naît sous une forme purement numérique, qui n'existe même pas sous forme papier, et qui fait qu'on n'est plus tributaire des horaires d'ouverture, on n'est plus tributaire de la disponibilité des ouvrages, on n'est plus tributaire éventuellement d'un manque de magasiniers pour pouvoir accéder justement à ces trésors. Et ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est très remarquable dans une bibliothèque, c'est que les livres ne sont pas achetés ni rangés au hasard. Évidemment, personne ne peut, dans une vue humaine, lire même le millième de ce qu'il y a dans une bibliothèque, comme la Bibliothèque Nationale. Mais le fait de parcourir des rayonnages vous crée du savoir, si je puis dire, ou en tout cas vous ouvre des horizons que vous n'auriez pas imaginés. Alors, le numérique, par définition, ne permet pas de visualiser comme on peut le faire avec des étagères ou des rayonnages de bibliothèques, mais on peut naviguer aussi, et les outils sont de plus en plus souples de ce point de vue-là, et je pense qu'on va avoir une démultiplication considérable des possibilités de la recherche et donc de la production du nouveau savoir grâce à cette bibliothèque gratuite, ouverte 24 heures sur 24 en tout point de la planète, mais pour laquelle l'ancrage patrimonial reste quand même une condition nécessaire. S'il n'y a pas une bibliothèque physique, quelque part, qui pense ce qu'elle doit constituer comme collection, eh bien on a une sorte de magma un peu déterminé. Donc là, voilà, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de lieu, ou alors il y a une infinité de lieux simultanés, ce qui est peut-être la façon plus juste de le dire. Alain, tu as laissé entendre que cette inventivité pourrait venir d'une certaine manière de la caméra. La caméra, justement, quand tu filmes un bâtiment, tu filmes pas seulement un bâtiment qui donne à voir, mais un bâtiment qu'on regarde, voire qui nous regarde. Et ça, ça peut être intéressant presque par rapport à ce que Frédéric Aitoiti appelle aussi la performance. Alors, je pense qu'effectivement, la caméra peut inventer. Je suis convaincu que, par exemple, il n'y a pas de bon documentaire d'art qui ne soit pas une oeuvre d'art. Il faut qu'un documentaire d'art soit une oeuvre d'art s'il doit fonctionner, sinon c'est raté. Par contre, je pensais plutôt, en évoquant mon expérience au Centre Pompidou, que la caméra est un outil de connaissance, d'archivage, ça on le sait, qu'on a pu sauvegarder grâce au cinéma des oeuvres d'art, des performances, de danseurs, des chorégraphies, ou des performances musicales qui se seraient perdues si le cinéma n'existait pas. Donc ça, c'est bien connu. Mais la caméra est aussi un outil de savoir. J'aime beaucoup citer Godard, qui, à nos étudiants, un jour, disait il y a trois échelles du savoir et du regard. Il y a l'infiniment grand, l'outil et le télescope, l'infiniment petit, l'outil et le microscope, et entre les deux, il y a l'infiniment moyen, et l'outil, c'est la caméra. J'ai adoré cette idée de l'infiniment moyen et de la caméra comme outil de connaissance et d'observation de l'infiniment moyen. Voilà, donc je pense qu'effectivement le cinéma est un outil de connaissance. Bon, c'est bien connu maintenant dans beaucoup de domaines scientifiques. Dans les sciences humaines, on sait le rôle qu'a pu jouer le cinéma anthropologique, le cinéma comportemental, le cinéma en psychologie, etc. Voilà, donc le regard de la caméra n'est pas seulement un regard d'archivage, c'est un regard aussi d'invention et de connaissance. Je voudrais réagir sur les deux points qu'a soulevés Bruno. D'une part, c'est vrai que sortir du bâtiment est important, mais il faut voir dans quoi on sort. Quand moi, j'avais imaginé que le Centre Pompidou aurait été mieux à la Défense qu'au cœur de Paris, je me trompais, parce qu'en sortant du Centre Pompidou à la Défense, on arrivait dans quoi ? Il n'y avait pratiquement pas d'effet de contraste. Quand on sort du Centre Pompidou actuel, on sort dans Paris, dans le Paris historique, on sort dans une humanité, dans une culture extrêmement riche et dense. Donc cet effet de contraste est très important. Et puis sur la bibliothèque, alors je suis d'accord que la bibliothèque immatérielle offre des possibilités extraordinaires et d'une commodité incroyable. Mais voilà, je reste attaché à ce modèle dont peut-être l'excellence, c'est la bibliothèque de Warburg à Londres, qui est une bibliothèque entièrement pensée pour être un cerveau elle-même. Et le principal commentateur de Warburg aujourd'hui, Georges Didi-Hubertmann, a repris ce modèle après avoir séjourné dans la bibliothèque. Il était résident dans cette bibliothèque, il l'a habité. Il a fait chez lui, si vous visitez son appartement, c'est une bibliothèque. C'est-à-dire que la salle à manger est une bibliothèque, le salon est une bibliothèque, la chambre est une bibliothèque, les toilettes sont une bibliothèque, l'appartement est une bibliothèque. Et ce n'est pas seulement une accumulation de livres. Ce que je reproche à ma propre bibliothèque, je ne suis pas assez ordonné. J'entasse les livres, mais ils ne sont pas classés. Mais c'est une bibliothèque classée. C'est-à-dire que c'est déjà de la pensée. Quand Georges doit chercher un livre, il sait exactement où il doit aller. C'est-à-dire que sa bibliothèque est déjà un acte de pensée. Elle est organisée, elle est classée. C'est une extension de son cerveau. Et cette matérialité de la bibliothèque privée est très importante. Et je pense qu'il y a une... Pour paraphraser un grand auteur latino-américain, il y a une continuité des bibliothèques. Comme il y a une continuité des parcs. Juste une anecdote. Il ne faut pas qu'Alain Zonf-Lecher soit malheureux de n'avoir pas classé sa bibliothèque. Parce que justement, c'est ce qui donne la possibilité d'une inventivité, d'une créativité accrue. et l'anecdote est la suivante. Un jour, un universitaire américain fait une grande conférence dont l'objet est précisément le travail en bibliothèque. L'objet de sa recherche, c'est en quoi consiste le travail en bibliothèque, comment il crée de la connaissance, etc. Et donc, ce qu'on dit de la serenipity, n'est-ce pas, en anglais, le fait de tomber sur un livre au hasard peut provoquer brusquement une pensée nouvelle. Alors, il devait un public de bibliothécaires assez stupéfait, il disait, lorsqu'un lecteur vous demande trois livres, vous devriez toujours en ajouter un quatrième qui n'a pas demandé. Choisi absolument au hasard. Mais dans ce que, tout de suite, je vous donne tout de suite la parole, justement, parce que dans ce que tu décrivais de la caméra, il y avait quelque chose comme un effet de surprise qui serait à la rigueur quelque chose comme une surprise pour la volonté, la possibilité, les limites de la connaissance. Et ce que vous avez décrit, Frédéric Aetoati, dans les termes d'une rupture avec l'encyclopédie, donc avec un certain discours de la connaissance. Ça, je trouvais ça très intéressant par rapport à l'inventivité. Oui, je peux continuer à rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est peut-être obsessionnel, mais pour moi, la bibliothèque et le classement, c'est aussi à nouveau Pérec, c'est son fameux pensée classée, bien sûr, avec cette idée qu'il y a un jeu possible. Et là aussi, la référence, elle est renaissante chez Pérec, toujours cette idée qu'on a tenté de saisir le monde en l'ordonnant, en l'organisant, en faisant des collections, des collections organisées et que le fait de choisir un mode d'organisation plutôt qu'un autre, évidemment, construit notre pensée. Donc, on retrouve l'analogie dont vous parliez entre le cerveau et la bibliothèque et le fait de, voilà, est-ce qu'on classe ses livres par ordre alphabétique ou par thème ou par couleur ? Enfin, voilà, il y a des inventivités possibles des bibliothèques. Mais j'avais envie de profiter de la présence de Bruno Racine pour vous poser une question de classement à nouveau. Moi, ce qui m'a toujours frappée au Centre Pompidou, mais comme tous les usagers, c'est la, je crois, la, comment dire, les barrières entre les différents services. Quand on commence à travailler un petit peu pour faire une exposition, en fait, on ne peut surtout pas aller au service de la parole. Ce n'est pas la même chose que la bibliothèque, évidemment. Enfin, vous connaissez ça mieux que personne. Et je voulais raconter aussi une anecdote, enfin, l'exemple d'un jeune artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Noé Soulier qui a tenté une chose presque impossible dans le cadre du Centre Pompidou qui est d'imaginer un spectacle, donc on ne sait plus de quel service ça relève, le service des arts vivants, un spectacle qui utiliserait les collections du Musée d'Art Moderne. Voilà. Donc, il s'est mis dans une situation évidemment impossible, mais en même temps d'une créativité totale de jouer avec les limites mêmes de l'institution. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Non, pour ce qui est des rigidités de cette structure, oui, je les ai expérimentées en effet. Alors, cela dit, il y avait aussi le mythe de, au départ, le Centre Pompidou, tout était possible. Non, ce n'est pas tout à fait aussi exact, mais ce qui est vrai, c'est que nous vivons dans un monde de plus en plus normé pour toutes sortes de raisons et qui font que certaines initiatives ne sont simplement un défi, enfin, certains désirs sont des défis que les artistes aiment en général lancer des défis aux institutions. Et je me souviens de l'exposition que Jean-Luc Godard devait faire au Centre Pompidou, qui était évidemment une exposition impossible et qui s'est transformée en une sorte d'improvisation géniale parce que ça fait partie aussi du jeu que de tester la capacité de résistance pour justement comme une stimulation pour aller encore plus loin. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que vous décrivez, je l'avais tout à fait senti, c'est pour ça que j'ai toujours pensé que le Centre Pompidou avait besoin justement de trouver d'autres espaces que ceux d'aujourd'hui qui sont suroccupés, si je puis dire, pour permettre justement ce type, il y avait eu un moment et puis ça n'a pas duré, le palais de Tokyo qui était un bâtiment à la fois historique, qui était l'ancêtre du musée national d'art moderne mais qui était devenu une sorte de friche et qui, on le voit aujourd'hui, se permet, enfin, se prête à une utilisation beaucoup plus libre et inventive que le Centre Pompidou lui-même où effectivement les possibilités sont plus limitées. Alors quand un artiste vous demande de creuser le sol ou d'allumer du feu dans les salles, évidemment, ça devient très compliqué. Est-ce qu'il faut nécessairement trouver d'autres espaces ? J'ai envie de citer à cette occasion et en reparlant du Centre Pompidou qui décidément on tourne autour comme d'un vrai centre de gravité. Une œuvre de Buren. Buren a eu un geste comme souvent d'une intelligence stratégique absolue quand il a voulu faire deux œuvres au Centre Pompidou. L'une qui soit intérieure au Centre Pompidou, donc dedans, dans les collections mais invisible et une qui soit visible mais au loin. C'était un geste extraordinaire. Il a créé une chose très simple il a installé des drapeaux ces fameux drapeaux avec les rayures d'une certaine dimension sur une douzaine de monuments parisiens que l'on voit des terrasses du Centre Pompidou. Des drapeaux comme ça qu'on voyait à l'horizon et il a installé quelques lunettes des longues vues donc on pouvait voir cette œuvre depuis le Centre Pompidou une œuvre qui était extérieure au Centre Pompidou qui était partie ailleurs au loin. D'ailleurs, il avait fait du négocier avec les bâtiments pour mettre le drapeau etc. et réciproquement il avait installé ces fameuses toiles rayées au dos de certains chefs-d'œuvre du musée des Picasso des Matisse etc. Donc il y avait sous le cartel indiquant un autre petit cartel indiquant qu'au dos mais invisible il y avait une œuvre de Buren. Donc voilà, il avait organisé cette double possibilité d'être dans le musée mais invisible ou hors du musée et très visible. Sous-titrage Société Radio-Canada